bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo chose promise chose du mais qu'est ce que j'avais promis mais je vous avais promis de d'essayer de vous tenir au courant concernant l'avancement de la future mouture de bountou génome alors en date du 2 août j'avais sorti une vidéo que j'avais nommé linux bountou génome 17.10 daily build du 1 du 8 2017 je vous remonterai bien cette vième problème c'est que je n'ai plus donc je vais utiliser la vidéo que j'avais sorti et on va on va voir en 30 secondes ce que je racontais de 1 mais surtout c'est pour vous vous montrer comment se présenter de visu cette cette daily build ici je vais pas voyager de fond de temps à large en distribution c'est juste pour vous donner pour vous montrer un aperçu de ce qui nous attendra avec cette cette future mouture sans grande surprise mais en même temps je sais pas voilà elle est présentée simplement et ça me plaît voilà donc on se connecte je vous ai pas montré mais je peux le faire maintenant je vais le faire maintenant voilà ah c'est simple c'est pur c'est épuré donc directement je vais aller chercher le terminal voilà ok je pense pas qu'il est installé non donc on va faire sudo apt install stop blabla ah stop ah ouais un giga un giga voilà donc comme ça on s'est replongé un peu dans la vidéo qui présentait la délivre du 1 du 8 j'avais également sorti une vidéo en date du du 12 septembre et c'était la délivre du 8 du 9 donc ce qu'on peut faire dans virtualbox j'ai réussi à retrouver donc 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 attendez 27 du 8 voilà j'ai réussi à retrouver une délivre du 27 du 8 donc je vais la lancer et on va un peu comparer de visure par rapport à la vidéo qu'on vient de voir dans la vidéo qu'on vient de voir ce qu'on a pu apercevoir c'est que l'écran de connexion n'était pas personnalisé aux couleurs d'ubuntu voilà ce n'est toujours pas le cas avec la délivre du 27 du 8 on va quand même se connecter voilà alors ce qu'on peut voir c'est que déjà l'ubuntu doc a fait son apparition on peut voir que le panel est de couleur black on peut voir également qu'il ya un bug au niveau du placement de l'icône corbeille pour le régler j'avais déjà dit il suffit de cliquer sur n'importe quel logiciel exemple le gestionnaire de fichiers et hop l'icône de la corbeille se replace voilà gestionnaire de paramètres c'est le gestionnaire de paramètres qu'on connaît voilà sur une version de sur un environnement de bureau génome ok voilà ce qu'il en était avec la délibwilt du 27 du 8 que j'arrête maintenant je vais lancer la délibwilt du 8 du 9 et on va voir la partie sur l'autre écran on va voir ce qu'il en était et je pense que l'écran de connexion a pris les couleurs voilà les couleurs officielles ubuntu qui est le mauve et l'orange voilà le mauve pour la couleur de fond et l'orange pour mettre en surbrillance le le allez le compte utilisateur voilà donc je me connecte et qu'est ce qui avait changé encore ben l'ubuntu doc était toujours là ouf et je me demande si le panel supérieur n'était pas transparent voilà exactement ce qu'on peut voir également c'est que le bug de la du placement d'icône n'est toujours pas corrigé pour le corriger on lance gestionnaire de fichiers voilà il se replace alors gestionnaire de paramètres il ya toujours pas de changement toujours pas on éteint voilà et maintenant ce qu'on va faire on va lancer ubuntu 17.10 beta 2 donc dites vous que ce que vous allez voir là ben c'est voilà ça représente un peu la version finale parce qu'une fois qu'on est en en bêta 2 bel plus gros du travail est fini à partir de là il ya il pourrait y avoir encore quelques petits quelques petits changements au niveau graphique mais je doute à partir de là ce qu'on fait correction de bug voilà et on y va à fond donc pour la la version finale et il faut bien savoir qu'on en 17 10 donc cette poncture sortira le 17 de ce mois et est ce qu'il faut retenir c'est que la 18.04 sera la prochaine lts donc le 18 avril c'est à dire que les développeurs auront six mois pour rendre cette version donc cette 17.10 stable voilà on lance la bêta 2 qui encore foutu le camp sur l'autre écran voilà donc là pas de changement je me connecte et je pense qu'il ya une légère refonte graphique au niveau de l'ubuntu doc il est toujours transparent mais je sais pas l'effet de de transparence a été modifié le wallpaper a été modifié voilà la correction du bug concernant le placement de la corbeille ou des icônes sur le bureau a été corrigé ça c'est une bonne chose et alors si je fais appel au gestionnaire des paramètres nouveautés voilà et oui donc refonte du gestionnaire de paramètres ici j'ai pas d'adaptateur wifi pas d'adaptateur bluetooth les arrière-plan voilà je vais essayer essayer de basculer en full screen ou ouf c'est passé alors on va regarder un peu les arrière-plan on va pas tous les faire celui là est pas mal voilà ouais celui là pas mal aussi doc donc je rappelle qu'on peut demander un masquage intelligent du doc voilà si je demande un masquage intelligent on retrouve le bug concernant le placement de l'icône la corbeille et là même si on lance fichiers ça corrige rien voilà alors regardez masquage intelligent alors on pourrait croire à un bug regardez bien vous avez vu le panel supérieur passe du transparent au black au début je me suis dit c'est un bug non c'est pas un bug regardez c'est à dire que le panel supérieur s'assombrit l'ubuntu doc aussi mais lui on s'en fout un peu puisqu'il se masque et vous allez me dire ouais mais pourquoi ça et ben en fait c'est pour être cohérent voilà donc le panel supérieur prend allez devient cohérent avec le la décoration des fenêtres qui est les blagues voilà l'ubuntu doc fait son apparition donc il réapparaît avec un effet de transparence et bien alors le panel supérieur prend un effet de transparence également voilà on peut modifier la taille des icônes voilà notification rechercher payer langue accès universel peut peut-être faire ça ce sera plus agréable pour vous oula ça a du mal ouais ça a du mal compte en ligne confidentialité partage son sorti entrée effet sonore application énergie gestionnaire d'énergie réseau périphériques alors imprimante clavier souris et pavé tactile écran médias amovibles tablette wacom couleurs je reviens en arrière et je continue qu'est ce qu'il y a après j'étais où moi périphériques détail bah voilà c'est tout détail donc à propos date et heure utilisateur application par défaut voilà ce qu'on peut peut-être faire voilà c'est tout détail voilà c'est tout détail voilà c'est tout détail voilà c'est tout détail moi non c'est pas normal du tout donc je vais faire doc voilà voilà je vais essayer de vous montrer la prévisualisation des tâches donc je lance le gestionnaire de fichiers si ça veut bien c'est lent c'est pas normal alors je fais appel à l'ensemble des applications si ça veut bien waouh que c'est lent si je fais ça peut-être aller plus vite alors terminal pas normal pas normal pas normal on va recommence icône du menu des applications je pense qu'il faut voir bien le temps terminal oh ok on y est terminale wow mais que c'est lent mais que c'est lent ah ouais alors en attendant on va faire un sudo apt install stop je valide par entrée winter je m'authentifie je valide par entrée winter et je dois être à je sais pas moi plus d'un giga un giga cent un giga deux on va le savoir allez je lance si ça veut bien ah 988 oh étonnant ok donc on va cliquer sur activité si ça veut bien j'ai cliqué là je vous assure j'ai cliqué wow voilà comment ça se présente et la preuve que c'est bien un souci au niveau de la bêta 2 peut-être juste un souci de la bêta 2 avec virtualbox parce que regardez je vais l'éteindre méchamment voilà parce que si je lance admettons je sais pas moi allez même là cette daily build là vous allez voir qu'elle tourne qu'elle tourne autrement maintenant je suis voilà ce n'est qu'une VM aussi peut-être que le souci que je viens d'avoir là je ne l'aurai pas avec une installation en dur mais avec les autres daily build toujours en VM je n'ai pas ce souci de lourdeur et de lenteur la preuve regardez fichier hop là application calculatrice application terminale alors gestionnaire de paramètres activité voyez donc ça ça fonctionne voilà voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer autrement dit pas grand chose je voulais juste vous tenir au courant de l'avancement des travaux concernant notre cher Ubuntu sur ce je vous dis bye bye et une prochaine c'était Annie pour Blabla Linux ciao Musique 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501